... Microciné, bonjour, bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission Deux personnes, deux personnalités aujourd'hui pour nous parler d'un film, d'un petit film, un court-métrage Dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Nikon Festival, vous le connaissez Dans le descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous tombez sur le film et vous votez pour ce film Parce qu'il est vraiment, vraiment incroyable Le seul reproche que je pourrais leur faire, et ils le savent, je leur ai dit en caméra, c'est qu'il est trop court Et en même temps, c'est un peu l'idée du festival, on va en parler Et parmi ces deux personnes, quelqu'un que vous connaissez déjà, il est déjà venu chez Microciné C'était pour fêter, je crois, le premier mois d'existence de la chaîne Comédien et qu'on se connaît depuis un certain temps, Toufix Noussi qui est là Et il y a Youssef Aga, le petit nouveau aussi, le nouveau pardon, qui est là Ces deux-là jouent dans ce film, ces deux-là ont écrit ce film, ils l'ont réalisé Voilà, c'est un binôme et je suis très content qu'ils aient accepté de venir pour en parler Parce que c'était assez important Le film s'appelle Tariq, bien évidemment, c'est assez important aussi de l'intituler Et comment allez-vous, messieurs ? Salut, super ! Salut, Samir, merci pour l'invitation, ça va très bien Moi, je connais un peu Toufix, je connais un peu son parcours Toi, Youssef, je ne connais pas très bien Est-ce que, comme Toufix, tu as le même parcours que lui ? C'est-à-dire quelqu'un qui vient des planches, qui vient du théâtre ? Tu es acteur ? Acconte-moi un peu d'où tu viens Alors, il y a des similitudes avec Toufix et son parcours Mais non, moi, je ne viens pas du tout du théâtre pour le coup Moi, je suis arrivé dans le cinéma un peu, pas par hasard Ça a toujours été quelque chose qui m'attirait J'ai toujours baigné dans un univers artistique Moi, j'ai mon père qui est un ancien des beaux-arts d'Alger Donc, c'est plus orienté peinture, calligraphie, etc. Et j'ai toujours été le petit clone de la famille Grâce à un monsieur qui s'appelle Alain Juffeau Qui animait un atelier de cinéma dans mon quartier Dans les quartiers nord de Marseille, là où j'ai grandi J'ai mis un premier pied dans cet univers-là Et ensuite, j'ai eu la chance de tourner dans le premier long-métrage Une réalisatrice marseillaise qui s'appelle Bania Mesuart Le long-métrage s'appelle Les crimes des anges Et ça m'a un peu mis un coup de bout Ça m'a un peu lancé ma carrière Et depuis, je fais mon petit bonhomme de choix D'accord Dans le descriptif, vous trouverez aussi le lien de l'émission Dans laquelle Toufik avait participé Et où il raconte un peu son parcours Comme ça, je vous invite aussi à regarder un petit peu Mais Toufik, on en avait parlé il y a quelques mois Il est comédien Et on s'était connu à l'université Et puis, entre l'université et aujourd'hui, bien évidemment Il a continué et il en a fait son métier Je vous invite à cliquer sur le lien pour découvrir un peu son parcours Comment Toufik, tu as rencontré M. Youssef Agal ? Comment vous vous êtes rencontré d'ailleurs ? La version officielle ou la version ? C'est très simple en fait On s'est rencontré pour un court-métrage Dans lequel on a joué tous les deux Et on jouait tous les deux les deux rôles principaux En Italie On ne s'était pas vu avant en fait On ne se connaissait pas du tout avant Et on s'est rencontré à l'occasion de ce court-métrage Qui a été réalisé par un jeune réalisateur Qui s'appelle Ian Cardinetti Qui est d'origine italienne et anglaise Et le film était tourné en anglais et en arabe Voilà, dans un bunker On a tourné dans un bunker Avec une super équipe Et on s'est rencontré comme ça On s'est super bien entendu Et on a gardé le contact Plus que ça même On est devenu très amis Moi j'ai beaucoup appris Lui il dit tout le temps qu'il apprend beaucoup de moi Je pense qu'il est fou C'est moi qui apprend beaucoup de lui Mais pour le coup Ça a déclenché un truc On est devenu très proches Même si on n'habite pas au même endroit Moi je suis à Marseille Lui il est à Paris Et je pense que Dès ce moment-là Il y a eu ce truc qui a germé De faire quelque chose ensemble Ça a traîné, 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 traîné Et aujourd'hui On a enfin accouché D'un très court-métrage Comme tu dis, Tariq Vous vous êtes rencontré en quelle année ? C'était en plein Covid Je me rappelle d'ailleurs C'était très compliqué d'aller en Italie C'était en 2019 Fin 2018 je crois Non, non, non 2018 il n'y avait pas encore le Covid Non, non C'était 2020 le Covid C'était 2020 Ah ben 2019 du coup C'était fin 2019 c'est ça ? C'était 2020 2020 pardon Pour moi Ben tu vois Oula j'ai pas la notion du temps C'est vrai qu'il dit ça Parce que c'est vrai qu'on a l'impression Qu'on se connait depuis très très longtemps C'est vrai On parle tout le temps On s'est vu à Marseille en décembre Pour tourner ce film On s'est revus il n'y a pas si longtemps que ça Parce que moi je descendais pour tourner autre chose à Marseille Et du coup c'était l'occasion de se revoir Mais on se parle énormément On s'échange énormément de choses De matériaux De travail Que ce soit personnel ou pour le travail Et du coup ce contact là Fait qu'on a l'impression de Pas de vivre ensemble quoi Mais Et d'être très proche Et d'être très proche Et par rapport au jeu Par rapport au concept Ou méthodologie du jeu Est-ce que vous vous retrouvez aussi ? Il y a des nuances je dirais Il y a des différences claires Je pense que Tupic Si je peux me permettre Il vient d'un univers peut-être un peu plus codifié Que le mien Qui est le monde du théâtre Il a Dans son jeu Il peut avoir en tout cas Une espèce d'académisme Mais en même temps Il prend des libertés à chaque fois Et Il arrive à surprendre Là où moi quelque part Je viens d'aucune école de jeu Tu vois J'ai jamais J'ai jamais fait ne serait-ce que De conservatoire Ni même des cours de théâtre Tu vois Donc C'est fou parce que Déjà dans le court-métrage italien Qu'on avait tourné Les deux personnages Étaient quelque part Les personnifications De deux entités Moi mon personnage Qui s'appelait Ahmed Qui était Une espèce de jeune révolutionnaire Animé par Tu vois Qui avait le feu en lui Qui était quelquefois un peu fou Mais qui était au service d'une cause Et le personnage de Tupic Qui était beaucoup plus posé Plus mature Du à son âge Qui avait une espèce de réflexion Plus portée sur le long terme Etc Et ça nous ressemblait Déjà pas mal à l'époque Et le lien entre les deux personnages Reflétait pas mal Le lien qu'on avait tous les deux Et qu'on peut avoir encore aujourd'hui Tous les deux Donc au niveau du jeu Ça découle en fait Tu vois La personnalité Ça découle dans le jeu Ce que Youssef veut dire par là Par rapport à ce film Qu'on a fait en Italie C'est qu'il était bien distribué En fait Par rapport à ma personnalité Ouais Ça reste un beau boulot de question Il est très fougueux Comme ça un peu Il a un côté un peu bestial Comme ça qu'il crève l'écran Et moi J'ai certainement Ce côté Peut-être Un peu plus intelligible Voilà Et les personnages C'était ça C'était la rencontre Entre Une personne Qui venait porter Ce personnage Un peu bestial Qui voulait le tirer De sa bestialité Pour aller vers C'est un peu La grotte De L'allégorie De La caverne de Platon Et d'où vient Cette idée À un moment De se dire Tiens Pourquoi ne pas Travailler ensemble Et encore plus Pourquoi ne pas faire Un film ensemble C'est très mystérieux Je pense qu'on en parle Depuis Depuis longtemps C'est pas quelque chose Qui est venu Comme ça C'est à dire On s'est dit En mois de décembre Tiens On va faire un film Si c'est venu Comme ça Mais disons Que ça a été amené Par des discours Qu'on a eu Des échanges d'idées De choses De rêves Qu'on a envie D'accomplir Toujours Tous les deux Chacun de son côté Ou que ce soit ensemble Et du coup Ça a amené En fait Cette occasion-là A amené A amené Le fait Qu'on puisse se mettre Vraiment à l'écriture Et commencer Peut-être À envisager De rendre Cette écriture Réelle C'est vrai C'est ça C'est qu'en fait Ce que ne dit pas Toufique Parce qu'il est quand même Beaucoup à l'origine En tout cas Très concrètement Du projet Parce qu'on en parle Depuis très longtemps Il faut savoir Qu'on passe des heures Au téléphone On parle de tout Et notamment Du sujet L'attente du film Qui est L'identité L'appartenance Le rapport À peut-être Une origine Passée Actuelle Un déracinement On en parle Depuis toujours Et à chaque fois On se disait De manière très intéressante En tant que comédien Ça serait bien Qu'on ait Quelque chose Où nous-mêmes On puisse Jouer Dans notre langue D'origine Tout simplement Parce qu'on a besoin De ça On a besoin De montrer Qu'on sait le faire Et on a besoin D'affirmer quelque chose Et Toufique Un jour Il m'appelle Il me dit Écoute Il y a une icône Là Il faudrait tourner Un truc assez rapidement Il faut le rendre Pour tel deadline Est-ce que t'es chaud Et Tout ce qui était Quelque part Latent Avant S'est matérialisé Et on a dû être C'est un trigger Ils appellent ça les anglais On a dû tout de suite Se mettre au boulot Il y est pour beaucoup Parce qu'il m'a beaucoup poussé Je suis quelqu'un d'assez Éparpillé Et Du coup On s'est mis au boulot On a écrit assez vite On a tourné très vite D'ailleurs J'aurai hommage A notre équipe Qui nous a suivi Parce que c'était pas facile On a tourné le 26 décembre Si je ne me trompe pas Il faisait très froid L'eau était gelée Et Ils nous ont suivis Dans des conditions pas faciles Et On a tenu le délai On a fait un montage Un montage hyper rapide Et voilà quoi Donc c'était Le Nikon Nous le film On l'inscrit dans quelque chose De plus grand Et le Nikon En fait C'était la raison Tu vois C'était le déclencheur Qu'il fallait Pour qu'on puisse Et c'est pour ça Et c'est pour ça que quelque part Le côté duré Ça nous est tombé dessus On le subit un peu Tu sais La durée du film Là 2 minutes 20 2 minutes 21 Pour être plus précis Et Mais c'est vrai que nous Notre écriture Elle était Peut-être destinée À quelque chose D'un peu plus long Mais ça a été Ça a été un challenge Aussi pour nous Oui C'est à dire que On a On a beaucoup de choses À dire À exprimer Après il faut synthétiser Évidemment En 2 minutes 20 Les choses Mais ce qui était important Pour nous C'est de donner Un sentiment À ce film Un sentiment Et derrière Beaucoup de choses Qui s'en dégagent Dans ce qu'on ne voit pas Dans le hors champ Et Après l'offrir aux gens Et que chacun puisse Se retrouver Peut-être Là-dedans Espérer Que ce soit Que cette chose Qui est très personnelle Ce sujet Pour moi Et pour Youssef Aussi J'imagine C'est très Personnel Devienne Peut-être plus grand Plus universel Voilà Et je pense qu'on n'a pas fini D'écrire C'est sûr Le hors champ En fait Pour résumer Vraiment Vraiment résumer On voit un personnage Joué par toi Toufique Sur la plage Qui regarde La mer Et puis Il voit quelqu'un Arriver De la mer C'est toi Youssef Et puis Et puis Vous commencez Un peu A discuter Mais vraiment Un tout petit peu On ne sait pas Si le personnage De Youssef Est un fantôme Ou pas Si c'est un démon Comme dirait Toufique Puis à un moment Toufique sort Il lui demande Où tu viens Youssef Il dit Je viens de là-bas Bon On commence A devenir Deux trois petites choses Et puis Toufique sort De sa poche Une photographie Puis je vais arrêter De raconter Mais Et puis il y a la langue Aussi C'est pas en français C'est pas en italien C'est en arabe Est-ce que Il y a aussi Vous l'avez dit Je sais que Toufique est d'origine algérienne Youssef Tu en as parlé aussi Est-ce que Ce hors-champ Est-ce que Est-ce que On dit souvent On préfère faire des films Qui peuvent parler A tout le monde Donc des films universels Mais j'ai cette impression Que pour celui-ci Ce n'est pas grave De dire De dire le mot algérie C'est pas grave En fait Est-ce que Ce pays-là Ce hors-champ Est pour toi Toufique Et pour toi Youssef Est-ce que C'est celui-là Le hors-champ Ce pays-là C'est Algérie C'est un des hors-champs On s'est posé Plusieurs fois La question A l'écriture Est-ce qu'il fallait Préciser L'Algérie Mais on s'est dit Nous de toute façon On n'aime pas trop en dire Pas parce qu'on veut Censurer Quelque chose C'est juste que La langue parlée La derja algérienne Presque Presque un Argo algérois Même dans le film T'indique Déjà Et Ce qu'on voulait C'est que Ça fait partie de nous Donc c'est quelque chose Qu'on ne peut pas renier Et on s'est dit Il y a un dicton Qu'on se répétait souvent C'est Ce qui vient du cœur Parle au cœur Donc si on parle De quelque chose De très personnel On va arriver à toucher A quelque chose On va arriver à toucher A quelque chose D'universel Et c'est vrai Qu'on a beaucoup De retours sur le film De gens qui ne sont pas du tout Des mêmes milieux sociaux Culturels Ou des mêmes origines Que nous Et qui se retrouvent là-dedans Parce qu'au-delà De tout ça Ça parle d'identité Ça parle d'appartenance Ça parle de J'allais dire De la terre Sur laquelle Tu vois De la terre À laquelle on s'identifie À laquelle on se reconnaît Mais au-delà de ça D'une identité plus globale Et qui est tout le temps En mouvement Oui Ça parle d'origine Et d'identité Mais pour en revenir À ce que tu dis Samir C'est vrai que C'est personnel Bien sûr Et Moi je l'assume On l'assume Complètement Quand je suis arrivé En France Parce que C'est marrant Parce que Quand on écrit les choses On n'est pas conscient De ce qu'on écrit Et après En voyant Le résultat de l'écriture Le résultat Éventuellement Du film Qu'on a fait Après coup On se dit Mais En fait J'invente rien En fait Il n'y a rien Il n'y a pas de hasard Aujourd'hui On arrive comme ça Quelques fois Paraisse métaphysique Un petit peu Comme le film Et arrive Sur la tête Et on se dit Mais ça Ça me rappelle ça En fait Et Je me souviens Quand je suis arrivé En France À l'âge de De quatre ans et demi Une des premières choses Que j'ai dit À mon père Je lui ai dit Je veux retourner En Algérie Et Il m'a dit Bah on y va Et donc Je suis descendu On habitait Dans le 93 À Sevran On est descendu Donc du HLM Dans lequel on habitait Et Je l'ai tenu Par la main Et j'ai marché Et il me disait On va par là Il dit Oui oui On va par là Et il me dit On va où maintenant Derrière ce bâtiment Donc on tournait Pour aller derrière le bâtiment Et puis on continuait Jusqu'à ce que je me fatigais Et que je lui dise Qu'on fasse demi-temps Et Dans ce film Il y a Il y a un peu de ça Il y a cette image Toujours là Et Qui moi Comment dire Qui est toujours là Avec moi En quoi C'est toujours là Sauf que j'arrive peut-être Mieux à l'exprimer J'ai envie d'en parler J'ai envie de Des choses là-dessus Donc oui T'as Rik Il y a un peu de nous Il y a un peu de nous Bien sûr Là où on a fait attention Surtout C'est qu'il y a un moment donné Quand on construit Le film Que ce soit à l'écriture Ou que Que ce soit Au montage Par la suite Au dérochage déjà Puis ensuite Au montage C'est que On essaye toujours Est-ce que ça parle au cœur Comme dit C'est-à-dire Si ça nous parle Moi Faut que je trouve Le meilleur moyen Pour Synthétiser En fait Ce que je ressens Pour que les autres Puissent le ressentir Voilà Et Et on espère Avoir Un petit peu Comment dire Réussi ça Ou en tout cas Transmis ça Aux personnes Aux gens Et est-ce qu'il y aura Est-ce qu'il y aura Est-ce qu'il y aura Comment dire Je sais pas Moi Une histoire Qui viendrait Plus tard Et qui raconte Qui parlerait d'avant Ou peut-être d'après Est-ce que vous avez envie De continuer À l'accompagner Ce personnage Ou vous avez envie Ou alors Vous vous êtes dit C'est bon Ça ça nous a permis De nous rassurer Que nous pouvons le faire Maintenant on va passer À autre chose Non je pense que Youssef comme moi On a plein de projets Youssef il écrit beaucoup Il a réalisé beaucoup de choses Plus que ce que j'ai fait Et aussi C'est un peu des deux En fait C'est à dire que C'est pas fini Parce qu'on a beaucoup de choses à dire Que ce soit par le prisme De Tariq Ou Ou quelqu'un d'autre Ou d'autres personnes Ce qu'on a envie Aujourd'hui nous Oui Samir C'est de C'est de Continuer à écrire Sur ce sujet Qui nous intéresse Par le biais aussi De notre art De notre Par le biais du cinéma Évidemment Mais Comment Tariq C'est aussi Fantastique C'est quelque chose On est dans l'étrange Donc moi j'aimerais bien Continuer dans cet étrange Là Et de De faire Un film Un peu plus long Peut-être 10-15 minutes Je sais pas Autour Toujours autour De ce sujet là Qui est Universel Universel Et on a beaucoup De gens Autour de nous Qui nous inspire Et qui inspirent Ce sujet là C'est quelque chose Très vite en fait Ce film là Comme je te disais Samir Il a été Écrit De manière Un peu plus Importante Plus large Que ce qu'on voit A l'image Donc il y a eu Quelque part La nécessité De résumer De restreindre Un peu Et bien sûr Qu'il y a une volonté Affichée Et claire Que ce soit chez Toutique Ou chez moi D'en dire plus On se posait la question Il n'y a pas très longtemps Autour d'un verre Est-ce que Tu parlais d'avant D'après De la forme Que ça pourrait prendre Ça on n'a pas On n'a peut-être Pas encore défini Ou quelque part C'est peut-être défini En nous Et on ne le sait pas encore Et on va le découvrir Mais bien sûr Bien sûr On est obligé D'en parler Au-delà de tout Ce qu'on raconte Dans ces deux minutes Vingt Il y a plein de choses Qu'on aimerait dire Qu'on aimerait un peu Plus développer La richesse Des personnages Les backgrounds Des personnages Peut-être Je ne dirais pas Expliquer plus Mais apporter plus De nuances Au sujet Parce que c'est un sujet Qui Comme tu le sais Mais pas simple Tu vois Qu'on parle De quelqu'un Qui soit né en Algérie Et qui est grandi en France Que quelqu'un Qui soit seulement Qui soit né en France Et qui est seulement D'origine algérienne Je parle de l'Algérie Mais on parle du monde On parle de tout le monde Mais comme tu dis C'est pas mal De prononcer le mot Algérie On a le droit de le dire On a le droit De s'inscrire Largement Sur la terre du cinéma Quand on parle de l'Algérie On n'est pas obligé De parler De guerre d'indépendance Ou quoi On peut parler On peut faire du cinéma algérien Et faire de la science-fiction Si on veut Donc Donc ouais Bien sûr Bien sûr C'est une véritable volonté Et on espère clairement Qu'on pourra Conquer ça Là c'était quelque part Juste une petite Tu vois Une façon d'entrer Un peu Tu vois On a fait ça On essaye de Rentrer dans le cadre D'un festival Qui est maintenant Assez largement Connu et respecté Comme le Nikon On rentre On voit Et peu importe Le retour Peu importe le résultat Nous on continue Et puis Youssef M'avait dit Une chose très juste C'est que Ce film là Ça pourrait être Le début d'un film Ou la fin d'un film Donc on a soit Écrire le début Et le milieu Ou soit Le milieu et la fin On veut juste Le tourner en été Si possible Pour que si je Si je me retrouve Encore une fois Dans l'eau J'ai pas Si crois que ça Mais Ah mais c'est vrai Qu'il y a plusieurs formes C'est à dire On n'est pas obligé D'être dans le même lieu Moi Vraiment Là on était En équipe Très réduite C'est à dire qu'on est Les comédiens C'est une volonté De jouer dans notre propre Un propre film Qu'on a écrit Dans le film qu'on a écrit On est les réalisateurs Donc quand Il était à l'image C'est moi qui le dirigeais Quand c'était moi Qui était à l'image C'est lui qui me dirigeait On essayait de trouver Un juste milieu Un milieu de voir là dedans Et puis On remercie aussi Bien sûr C'était l'occasion De le remercier Sula Boana Maquette Qui était à l'image Et qui nous a fait Le montage aussi Et Mathieu Frolin Qui était au son Voilà Et Samy Azouz Pour les sous-titres Et Samy Azouz Oui pour les sous-titres Et voilà On était quatre Sur une plage Parce qu'il faut Faut aussi dire Que quand on a écrit Le scénario C'était un Ça commençait Par une belle journée D'automne Il n'y a pas de vent La mer calme Et en fait On a eu tout l'inverse On a eu Le vent Le sable Le mistral Tout ce que tu veux Et c'était une bonne chose Parce qu'il y avait ça Il fallait faire avec ça On a fait avec ça Voilà Et ça donne Ce qu'on a vécu Vraiment Sur le café Sur le café Maintenant Il faut faire une chose Il faut le voir Ce film Et le voir C'est cliquer sur le lien Qui est dans le descriptif De cette vidéo Regardez-le Et puis après A vous de juger Merci beaucoup Toufique Merci beaucoup Youssef Et j'espère Vous revoir Prochainement Pour me parler De la suite C'est bon C'est sûr C'est sûr En tout cas Vous êtes les bienvenus Vous êtes ici à la maison Quand vous voulez Merci infiniment Samuel Merci infiniment Samuel Pour ma quête Je vous en prie Allez c'est parti Bonne journée à vous Générique Salut Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz